Comment faire un studio photo chez soi pour faire du portrait. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne moi c'est Lucas alias Ken Evra je suis photographe professionnel et mon but ici c'est de te montrer comment je travaille mais aussi de te donner plein de trucs et astuces pour que tu puisses progresser plus rapidement. Dans cette nouvelle vidéo je vais te montrer à ma façon comment faire des portraits chez soi quand on n'a pas de studio photo et qu'on est débutant. Tu veux voir comment je fais ? Allez c'est parti ! Alors c'est pas parce qu'on n'a pas un grand studio photo professionnel avec tout l'équipement qui va avec qu'on ne peut pas faire de superbes clichés. Soyons francs pour faire du portrait chez soi c'est pas très compliqué. Ici comme tu peux le voir j'ai utilisé mon salon. Je reconnais que c'est un peu le bordel car j'ai dû déplacer certains meubles afin de pouvoir placer mon matériel. Si tu débutes dans la photo de portrait et que tu vas en faire sur le long terme je te conseille vivement d'acheter un support de fond. Les prix sont variables et tu peux en trouver des corrects à partir de 40 euros. Celui que j'utilise pour cette vidéo m'a coûté 46 euros. Tu trouveras le lien de ce produit dans la description. Donc un support de fond c'est un achat que je ne peux que te conseiller car si tu te déplaces chez ton client de 1 c'est un outil utile et de 2 ça fait quand même plus professionnel que de scotcher ton fond sur le mur de ton client. Ensuite il nous faut un arrière-plan pour ton portrait ça peut être un fond en papier ou comme ici un fond en tissu. Pour cette vidéo j'ai eu le plaisir de recevoir un fond en tissu de la marque Cat Backdrop. Cette marque tu la connais si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos dont l'une d'elles consacrée à un fond pliable et double face. Si tu n'as pas vu cette vidéo je t'invite à aller la découvrir. Niveau qualité du tissu rien à dire c'est du top il est suffisamment compact pour bloquer la lumière ambiante. Il se fixe facilement un support de fond et si tu as des plis un simple coup de défroisseur les feront partir rapidement. Autre info qui va peut-être intéresser et j'ai obtenu un code de réduction de 15% sur chacun des produits du site de Cat Backdrop. Je te mets le lien dans la description et quelques exemples en photo que j'ai pu réaliser grâce à ces fonds. Bref revenons à notre shoot dans mon salon. Une fois ton fond installé on va passer à l'éclairage. Ici on va faire ce shoot uniquement au flash. Partons du fait que tu es débutant et que tu n'as pas un gros budget. Je te conseille quand même d'investir au moins dans un flash studio accompagné d'une softbox. Pour le flash il y a la marque Newware. C'est une marque que j'utilise depuis quelques années et franchement pour le tarif proposé c'est plus que correct. Ici j'utilise un de leurs flashs d'entrée de gamme qui m'a coûté moins de 100 euros. A cela j'ai ajouté une softbox rectangulaire afin d'adoucir la lumière. Après tout dépend du type d'éclairage que tu souhaites réaliser pour tes portraits. Et pour ma part je te recommande de l'utilisation d'une softbox. Ici ta lumière sera douce et les ombres seront moins marquées. Et pour info cette softbox mise en place sur le flash coûte environ 35 euros. Enfin l'autre point important c'est que pour faire du portrait il te faut un modèle. Pour ce shoot j'ai fait appel à Myriam. C'est une grande amie que je connais depuis une bonne décennie et avec qui j'ai fait de nombreux shoots. Tiens voilà quelques clichés qu'on a réalisé ensemble. Je t'invite à la suivre sur son instagram les cristaux de Mimi où tu découvriras toutes ses créations de bijoux. Et franchement c'est de la qualité. Si on part du principe que tu es débutant, demande à ta copine, à ton copain ou à des potes de poser pour toi. De un, ça te permettra de t'entraîner notamment à diriger un modèle et à maîtriser ton éclairage mais aussi à faire face à certains imprévus. Car oui, dans ta carrière de photographe tu devras faire face à des situations que tu n'avais pas prévues. D'où le fait de t'entraîner pour anticiper tout ça. Autre chose aussi quand tu contactes des modèles pour du portrait que ce soit en intérieur ou en extérieur, demande leur de ramener des accessoires. Ça peut être des chapeaux, des bijoux ou autre. Dans le cas de cette séance photo, j'ai demandé à Myriam de ramener un béret. Et franchement je trouve que ça lui va plutôt bien. En ce qui concerne le boîtier, j'ai utilisé ici un Nikon D7100, un simple APS-C et non pas un plein format. Beaucoup seront surpris. Mais je vais te montrer qu'ici avec un simple réflexe, tu peux aussi faire de très bons portraits. Alors c'est clair, on va pas se mentir, si tu peux avoir un plein format, c'est top. Mais il faut aussi avoir le budget pour ça. Et puis franchement, avoir du bon matos, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'œil, et bien ça te servira à rien. Pour l'optique, pareil, je pars du principe que je débute et que j'utilise uniquement l'objectif reçu dans mon kit. Ici un simple 18-55 avec l'ouverture à 3-5. Pour la prise de vue, n'hésite pas à te rapprocher de ton modèle ou à jouer avec ton zoom. De mon côté, j'aime bien varier entre les gros plans et les plans américains, c'est à dire un cadrage à mi-cuisse. Voilà donc le rendu final de cette séance photo. Alors qu'est-ce qu'on a vu pour faire un studio photo chez soi quand on débute ? Premièrement, il te faut une pièce si possible avec du recul et de l'espace pour pouvoir te déplacer facilement. Ensuite, je te conseille d'investir dans un support de fond afin de maintenir ton fond, qu'il soit en papier ou en tissu. Si tu shootes au flash, je te conseille un flash studio. Peu importe la marque, tu peux trouver des flashs pour 100€ voire moins et qui délivrent une lumière d'une puissance correcte. À ce flash, rajoute une softbox afin d'adoucir la lumière de ton portrait. Et enfin, il te faut un modèle car sans modèle, eh bien, pas de portrait. Donc en gros, si on ne compte pas le coût de l'appareil avec l'objectif, tu peux te faire un petit studio photo pour 200€ voire beaucoup moins. Après, si tu as du budget et l'envie de faire carrière dans la photo, eh bien, n'hésite pas à investir. Et voilà, c'est déjà la fin. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé, lâche-moi un petit pouce bleu et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao ciao !